La façade d'un centre commercial dans la commune de Cocody. Sur le revêtement en carreaux, des affiches collées pêle-mêle. Comment Prince, promoteur immobilier et ingénieur génie civil le conçoit mal. Ce que je vois c'est vraiment de la saleté. Vous voyez sur des carreaux, on y met des affiches qui n'ont rien à voir, qui cachent la beauté de ce revêtement que vous voyez. Autre lieu, même décor. Les entrées de la cité administrative au plateau, centre des affaires de la capitale économique ivoirienne à Bidjan. Au vrai, c'est toute la capitale qui se trouve badigeonnée par le phénomène. Une promenade dans les rues pour le constater. On affiche tout et partout. Et c'est le mobilier urbain qui sert de support. En tout cas, ce n'est pas joli. Désormais, n'affichez pas ça sur les portes comme ça. En tout cas, ça ne rend pas la ville jolie. Ça, ce n'est pas propre. Ils viennent de faire la peinture il n'y a pas longtemps. Bon, à fois, ils les affichent. Ça gâte au moins. Vous voyez là ? Ça gâte au moins le côté là. Donc ça enève moins la peinture. Ce n'est pas trop joli. Les panneaux de signalisation ne sont pas épargnés. Un danger pour la sécurité routière. Ça prouve beaucoup de choses. En tant que moment, un panneau de signalisation, on n'a pas le droit de coller les choses dessus. Moi, je préfère que les gens évitent de coller les choses sur les panneaux de signalisation. Mais qui sont les auteurs de cette pratique ? Ceux qui collent les affiches là, c'est certaines entreprises personnelles, comme des écoles, des centres de formation, des traduits praticiens, un peu de tout le monde. L'affichage est un moyen efficace d'informer la population. Mais le constat Abidjan, il se fait quasiment aujourd'hui au mépris des règles à la matière et de l'esthétique. N'importe qui peut poser n'importe quelle affiche à n'importe quel endroit, quand il le veut, sans rien payer à l'État et sans être inquiété. Il faut que les autorités songent à faire quelque chose. Il y a des panneaux publicitaires qui sont là pour faire ça. Le maire peut faire quelque chose, il peut chercher des gens qui soient là pour surveiller le temps que ceux-là vont venir afficher. Il peut dire non de ne pas faire. Ceux qui envoient les gens coller ces affiches là, ils doivent en tout cas prendre conscience du fait que ce qu'ils font là, ça dénatue un peu la nature et ça salit sincèrement le coin. Donc prochainement, j'invite tout un chacun à pouvoir aménager un soit peu un tout petit espace afin de pouvoir coller ces affiches. Dégradation de la beauté de la ville, pollution de l'environnement, autant de conséquences d'une pratique qui reste à qualifier et qui sans doute jette le discrédit sur le métier de l'affichage.